Générateur Aujourd'hui nous allons vous aider à faire le choix du générateur suivant le type de votre installation pour alimenter une harpe électrique. Sur le site Harpelec, à l'onglet schéma de branchement, vous avez un diagramme ou un ornidogramme d'aide à la décision. Si nous le prenons par le début, on vous pose la question de savoir quel type d'alimentation vous allez utiliser. Le premier losange qui est une question, c'est est-ce que vous allez utiliser une batterie seule ? Pour une batterie seule, vous utilisez le B2 plus N. Le N étant l'option jour-nuit. Vous avez une petite cellule ici, photo, qui va capter l'ombre ou la lumière et qui, en fonction de la journée et de la nuit, va éteindre le générateur. Cela vous permettra d'économiser la charge de la batterie. Ce générateur est livré avec deux câbles. L'alimentation fil rouge et noir. Le rouge sur le plus, le noir sur le moins. Vous avez une étiquette de rappel. Rouge égale plus, noir égale moins. Alimentation de 5 à 30 volts. Vous avez la sortie haute tension à brancher sur la harpe. Haute tension harpe avec le petit logo qui va bien. Pince crocodile en extrémité pour brancher directement sur les fils de l'arpe. Vous avez l'interrupteur marche arrêt. Et le voyant lumineux de présence haute tension. Nous le branchons. Nous avons le bouton marche arrêt. Qui est un interrupteur lumineux étanche. Et vous avez le voyant ici de présence de la haute tension. Et ça claque très fort. Sur le côté, ici, la cellule photoélectrique. Qui va déterminer s'il fait jour ou pas. Et en fonction de la luminosité du jour. Je simule la nuit. Et vous voyez que le générateur s'éteint. Et vous ferez économiser de la batterie. Le jour se lève. Il s'allume. La nuit tombe. Quand vous l'installez, attention de ne pas ombranger cette cellule. Car le générateur s'arrêterait. Voilà. Le B2 plus N. Conseillé pour une batterie. Nous allons voir maintenant le générateur de type BSN. La version spéciale avec l'option jour-nuit. Nous allons vous aider à choisir. Comme nous l'avons mis sur le site internet. Quel générateur choisir entre le B2 plus et le BS. Le BS a une décharge et fait des rafales d'étincelles. Plus de 5 fois longs par ruche. Choisissez le BS. Et vous allez voir pourquoi. Nous retrouvons sur le BS la cellule photo qui va détecter le jour ou la nuit. Le témoin lumineux de présence de haute tension. Et l'interrupteur marche arrêt lumineux. L'étiquetage des deux câbles. Entrez avec le rouge noir. Le rouge pour le plus. Le noir sur le moins. Une alimentation de 9 à 30 volts. Auparavant c'était 12 mais nous l'avons abaissé de 9 à 30 volts. De façon à vous permettre d'avoir une plage plus large de possibilités d'alimentation. Le câble de sortie qui est étiqueté haute tension côté harpe. Avec le logo attention. Et les deux pinces crocodiles à brancher sur les fils de votre harpe. Nous le branchons pour le test. Notre générateur BSN spécial avec l'option jour nuit. Et branché sur une batterie 12 volts pour le test. Le bouton marche arrêt. Voilà. Présence de la tension de la batterie. Ici c'est le témoin lumineux. Présence de la haute tension sur la sortie des pinces croco. Alors attention là. Faites pas comme moi. Mettez des gants. Nous allons faire le test du cutter. Et nous vous rappelons que le type BSN vous est recommandé. Si vous avez plus de 5 frelons par ruche. Nous allons simuler la nuit. Vous voyez. Le témoin lumineux rouge s'éteint. La haute tension est absente des pinces crocodiles. Le jour se lève. La nuit tombe. Le jour se lève. Les versions avec l'option jour nuit. Matérialisé par ce N sur le couvercle. sont recommandées pour ceux qui utilisent une batterie. Moto ou voiture. Pour laquelle vous voulez économiser la charge pendant la nuit. Ces deux générateurs avec l'option nuit. Vous permettent d'arrêter le générateur pendant la nuit. Si vous n'utilisez pas de batterie. Uniquement un panneau photovoltaïque. Vous pouvez utiliser la version B2 Plus. Sur lequel vous branchez directement le panneau photovoltaïque. Toujours le fil rouge sur le rouge. Le noir sur le noir. Et si vous avez plus de 5 frelons par ruche. Je vous recommande la version BS. Si vous utilisez un panneau photovoltaïque avec une batterie. Dans ce cas là. Vous pouvez utiliser toujours le B2 Plus ou le BS. Je vous rappelle la différence. Toujours moins de 5 frelons par ruche. A partir de 5 frelons par ruche. Vous branchez le panneau photovoltaïque sur la batterie. Et la batterie sur le générateur. Mais attention. Il va falloir réguler la charge du panneau photovoltaïque. Sur la batterie. Avec un contrôleur de charge. Celui-ci. Vous l'avez en vente aussi sur le site Arpelec. Il est neuf. Il est dans sa boîte. Et nous vous avons traduit le mode d'emploi en français bien sûr. Toutes les notices sont en français. Matériel garanti 2 ans. Et pour ceux qui veulent savoir quelle tension sort de leur batterie. Voire même de leur panneau photovoltaïque. Nous vous proposons maintenant. Le B2 Plus avec l'option Vumètre intégré. Au générateur. Qui vous donne la tension d'entrée. Et la version BSV avec le voltmètre en Vumètre. Directement intégré dans le couvercle. Pour les griller un peu plus. Je vous rappelle que vous avez. Respectivement pour le B2 Plus. Le Boost. Ici. Et pour la version BS. Le Boost BS. Ça ne mange pas de pain. Et ça les grille encore plus. C'est le vent. Ça fait anche une bonne chose. C'est plus intéressant.